Face à la sécheresse qui touche actuellement le sud de l'Angola, Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié cette semaine, l'ONG explique que le changement climatique, couplé à l'utilisation des terres pour un élevage commercial, menace la vie de millions de personnes. La pénurie d'eau et de nourriture ne ferait que s'accentuer, obligeant des milliers d'Angolais à fuir vers la Namibie voisine. Face à cette situation, le pays a mis en place plusieurs projets qui devraient réduire l'impact de la sécheresse. dans les zones les plus touchées. Ce projet comprend une station de pompage, des canalisations sous pression d'une longueur d'une dizaine de kilomètres. Ensuite, nous avons un conduit général d'une dizaine de kilomètres. Et à partir d'un point où il y a une bifurcation, il y a aussi un conduit ouest qui amène l'eau à la population de Dombandola avec une longueur d'environ 55 kilomètres. Pour simplifier, qu'est-ce que cela signifie pour la population locale qui souffre du problème de sécheresse ? C'est la création d'une réserve d'eau pour répondre aux besoins de la population, de l'élevage et de l'activité agricole, plus précisément l'irrigation. La construction de ces projets est évaluée à 630 millions de dollars américains. Mais les experts environnementaux ne semblent pas convaincus par ces initiatives et craignent à l'inverse qu'elles aient un impact environnemental négatif sur le long terme. Ces solutions de dérivation de rivières peuvent altérer des écosystèmes entiers. Par conséquent, il est nécessaire qu'il y ait des évaluations très sensibles sur les changements qui pourraient être causés par la dérivation des rivières. Non seulement au niveau des populations, mais aussi pour les espèces qui vivent dans les rivières. Selon le programme alimentaire mondial, le manque de pluie entre novembre 2020 et janvier 2021 a entraîné la pire sécheresse que le pays ait jamais connue en 40 ans. Les résultats de ces interventions ne sont pas visibles, du moins pour le moment. Ce que nous avons constaté, par contre, c'est une intense mobilisation de la société civile et des institutions publiques et privées pour venir en aide aux victimes de la sécheresse dans les provinces de Huila et Cunené. Neousa Silva, en Angola, pour Euronews.